Sous-titres par Jean Laflute Ils ont fait deux ou cinq ans. Ma mère de Malika est venu, les parents n'ont pas vraiment de l'île de la France. Je me suis fait de l'étude. Dans la salle de Asken, il y a une chose à Sousfou Montagne-sac. On se fait tout mal. Les 9 quartiers sont là. Ce sont nos délégués de Malika-sac. Les 9 quartiers sont là. C'est la deuxième bureau de Valika Montagne. Ils ont voté sur Malika-sac. Ils se font de la paix. Ils se font de la paix. Ils se font de la paix. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Arbitrage à l'anat, nous avons regardé, nous pouvons baisser ces tensions, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons dit que Malika a été faite, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent. La décision est prise par les commerçants et commerçantes du marché Soufou-Montagne de Malika de ne plus payer de taxes municipales. Tout de même, si le marché est fonctionnel, c'est grâce à la municipalité de Malika, selon les commerçants. A leur côté, les habitants de Soufou-Montagne est signé qu'ils font tout à Malika. Dans la commune de Malika, nous avons 13 conseillers municipaux, nous avons deux ASC sportifs et culturels qui jouent au niveau de la zone de Malika. Donc nous avons des acteurs communautaires qui répondent de la commune de Malika. Dix de les deux quartiers qui sont ici dans la zone de Malika. Ce sont les portants qui les entrent, rien d'autre que les portants et nous n'allons pas accepter ça. Étant donné que le découpage administratif de 1996 est toujours contesté, l'arbitrage de la NAD est plus que nécessaire afin de faire baisser la tension qui règne dans la zone. Sous-titrage ST' 501